Je ne voudrais pas déranger en fait, je ne voudrais pas déranger. Moi je croyais en arrivant ici devoir discuter le budget, devoir discuter les recettes, les dépenses, les perspectives. Mais j'ai compris en fait que ce n'était pas tout à fait le cas et que je suis ici pour dire oui monsieur le ministre, vous avez raison madame la ministre, bravo monsieur le ministre, pardon madame la ministre ou merci monsieur le ministre. Et je voudrais d'abord effectivement dire pardon pour avoir osé déposer des amendements, pour essayer de défendre des idées, porter des propositions, porter aussi la colère des personnels soignants que je rencontre dans mon territoire et ailleurs et je sais que ça a beaucoup contrarié madame la première ministre. Je voudrais également dire pardon pour avoir voté et fait voter des amendements et c'est vrai que j'ai largement outrepassé mon mandat de député en agissant de la sorte. Pardon également pour avoir mis en danger la subtile cohérence de votre proposition. Pardon pour avoir voulu peut-être vous voler un temps précieux à vous parler d'hôpital, de pédiatrie, de psychiatrie, de maladies professionnelles, que sais-je encore. Madame la première ministre a dit je crois au débat quand il est mené de bonne foi. Alors merci de tout cœur pour votre bonne foi. Merci pour la qualité de votre écoute et la qualité de nos échanges. Et au moment où s'achève cette discussion, on a le sentiment en effet qu'elle n'a jamais véritablement commencé. Ou alors que c'était hier. C'est fou comme le temps passe vite. Elle a dit des débats ont eu lieu en séance à l'Assemblée nationale et au Sénat. A chaque fois, les débats ont été constructifs. Alors merci pour ces débats si constructifs. Merci pour ce foisonnement, cette pluie, ce camailleux, peut-être ce dégradé plus exactement, ce dégradé de 49-3 qui donne tant de saveurs à nos débats. Je crois qu'on aura finalement rarement aussi peu débattu de santé, de protection sociale depuis l'existence des lois de financement de la sécurité sociale. Merci enfin pour ce budget dont la beauté, la pertinence réside sans doute dans l'indigence, les manques, les défauts, les insuffisances, les fausses bonnes idées. Et je n'avais pas su apprécier tout ça à sa juste valeur. C'est quand même beau une démocratie dans laquelle le Parlement joue son rôle, dans laquelle il est vraiment respecté. Comme on a dit que vous prévoyez des modifications dans le mois de janvier, j'ai apporté quelques suggestions de modifications que vous n'avez sans doute pas eu le temps d'examiner vraiment. Alors moi, je le tiens à votre disposition ici. Si vous avez eu le temps, vous le compulsez un peu, vous regardez vaguement comme ça. Vous n'êtes pas obligés d'en tenir compte de toute façon si il y a un problème. Vous sortez un 49-3. Pas de chichi entre nous comme ça, ça sera réglé. Voilà, je vous laisse ne pas déranger.